J'aime l'idée de pouvoir créer un pont entre ma culture et celle des autres. Et je pense qu'il y a des enseignements des deux côtés à recevoir. Ma peau d'un autre monde, c'est mon histoire initiatique en terre aborigène d'Australie. J'ai traversé l'Australie pendant une dizaine d'années à travers différents peuples aborigènes et à travers mon métier de documentariste. Chaque film était l'occasion d'une transformation profonde intérieure au contact de ces peuples qui ont une vision à l'opposé de la nôtre dans nos sociétés occidentales. Ma peau d'un autre monde, c'est l'histoire de Mamu. J'affûte ma vision le plus loin possible dans un interstice quand j'entends les pleurs d'un bébé. À une cinquantaine de mètres, une femme est accroupie. Elle est adossée contre un arbre. Deux anciennes sont à son chevet. Le bébé est tout juste né que l'une des aînées le plonge délicatement dans la fumée d'un feu. Elle berce le nouveau-né dans les spirales. L'autre femme semble enterrer les fluides de l'accouchement au pied de l'arbre. J'entends des chants dont je ne comprends pas la langue. Je suis complètement hypnotisée par la scène. La mère est maintenant allongée. La grand-mère récupère des feuilles et des herbes chaudes dans le brasier et les colle tout contre le torse de la femme étendue, ses côtés et le bas de son dos. Mon regard revient se poser sur le bébé alors que l'autre grand-mère lui souffle dans les narines. Elle lui enroule son cordon ombilical autour du cou. Au même moment, le plongeon d'un pélican me détourne de la scène. Lorsque mon regard revient sur les femmes du bouche, elles ont disparu. Je dois avoir l'air hébété car Angel me sourit. Regarde les darlings lilies en fleurs, tu les vois ? Non Angel, j'ai vu trois femmes mais elles ont toutes disparu. Comment est né mon livre « Ma peau d'un autre monde » ? C'est un livre que je voulais écrire depuis très longtemps. J'avais en moi cette envie d'écrire un livre mais je ne me sentais pas légitime. Comme je faisais du documentaire, j'étais plutôt dans le visuel. C'était compliqué pour moi de mettre ça par écrit. Et puis surtout, tout ce que j'ai traversé en Australie, ces histoires, il y avait énormément d'émotionnel. Et c'était quelque part faire revivre des émotions que je n'avais pas forcément envie de ramener à la surface. Donc c'est le confinement finalement qui a été le bon moment pour moi pour me poser et enfin raconter toute cette histoire. Et aussi, ça a été un peu une guérison parce que ça m'a permis de me détacher de tout l'émotionnel que j'avais lié à cette terre. « Qu'ai-je ressenti la première fois en Australie ? » Alors c'est très contradictoire mais la première fois en Australie, j'ai été très angoissée par cette terre immense, avec cette lumière très très crue. En fait, on a tellement l'habitude, enfin à Paris, j'avais tellement l'habitude de ne pas avoir d'horizon que l'horizon m'a donné le tournis et ça a fait écho en moi sur des zones d'ombre. Donc ça fait ressortir toutes ces zones d'ombre et je m'étais promis de ne plus jamais y retourner en fait. Je ne savais pas que j'y retournerais pendant une quinzaine d'années, tous les ans. « Qu'est-ce que le temps du rêve dont parlent les aborigènes ? » Alors le temps du rêve, je pense que c'est l'objet de ma quête inconsciente depuis le début de mes voyages en Australie. Le temps du rêve, c'est ce lien au sacré, c'est ce lien à notre origine d'humanité sur cette terre en fait. Et que j'avais perdu ce lien au sacré, ce lien à la nature, je l'avais complètement perdu dans ma vie personnelle. Et en fait, c'est cet espace chez les aborigènes où tout se crée avant de se matérialiser sur terre. C'est-à-dire qu'il y a des grands esprits créateurs qui, à travers le rêve, à travers l'image, matérialisent les choses sur la planète. Donc l'espace temps du rêve, c'est un espace, c'est l'espace à la fois de notre création, mais c'est l'espace où tout se crée en permanence et de manière infinie. Alors, qu'ai-je voulu transmettre à travers mon récit ? Je pense beaucoup de choses. Déjà le fait de croire en ses rêves et d'aller au bout de ses rêves et de ses quêtes intérieures. Et de toujours suivre son instinct. Même si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève, pourquoi on a cette envie viscérale de faire quelque chose, aller au bout de ses questionnements. Et c'est ça qui est transformateur. Et puis aussi, je voulais parler d'amour, parce que l'amour pour une culture différente, ça c'est très important. Réussir à se mettre à l'écoute de l'autre, mais d'une manière vraiment profonde, où on se met au service d'une autre culture, où on se détache complètement de nos conditionnements à nous, et où on lâche prise vraiment sur toutes nos croyances, nos a priori, nos jugements. Et donc voilà, c'est ça que je voulais transmettre, une histoire d'amour et de croire en ses rêves. Pourquoi cette référence à la peau dans le titre et dans mes expériences australiennes ? La peau, ça a plusieurs niveaux de signification. Alors déjà, ça représente toutes les peaux que j'ai laissées sur cette terre pour me transformer. En plus, je me suis transformée sur la terre des deux serpents, en Australie. Donc j'ai mué avec ce rêve totem de la communauté qui m'a accueillie. Et puis ma peau, c'est aussi la peau de l'autre. C'est comment on arrive à justement intégrer l'autre qui a une vision complètement différente de la nôtre dans notre vie. Et puis voilà, ces peaux qui se rassemblent pour s'unir, dans plus de fraternité. C'est très idéaliste, mais j'aime l'idée de pouvoir créer un pont entre ma culture et celle des autres. Et je pense qu'il y a des enseignements des deux côtés à recevoir. Alors ça, c'est mon bois magique. C'est une chaînée qui est pas loin de mon village d'origine. Et c'est un endroit où je me sentais bien quand j'étais enfant. Parce que j'avais l'impression d'être en connexion avec les esprits de la nature dans cet endroit. À côté de cette chaînée, il y a un étang aussi. Un étang magnifique. On va voir, je pense, juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai passé ma vie à fuir mon pays, ma région d'origine, mon village, pour aller chercher mes racines très très loin. Et finalement, la vie m'a ramenée exactement à l'endroit que j'ai fui pendant tant d'années. Et donc, depuis le confinement, je me retrouve dans ce village-là et que je redécouvre et que je trouve très beau, en fait. Ce lieu est très beau et chargé de plein d'énergie positive, plein de magnétisme. Comme en Australie, quelque part. Ça, c'est ma cérémonie de fertilité en Australie, réalisée en 2019 par ma tante aborigène Nampin. Dans la lignée familiale aborigène, j'ai une place. Et donc, c'est ma tante. Et donc, ma tante, toutes mes tantes s'appellent Nampin Jimpa. Et donc, elle m'a fait une cérémonie sur une terre sacrée de femmes pour avoir un bébé. C'était assez puissant en ce moment. Ouais, inoubliable. Il s'est passé beaucoup de choses après. Ce rituel a été très puissant, mais pas dans le sens que je l'imaginais. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la médecine aborigène. C'est puissant. Alors ça, c'est une cérémonie d'initiation masculine. J'ai eu la chance en 2018 d'être invitée par des hommes du Queensland à filmer des cérémonies traditionnelles d'initiation. Ce qui est assez incroyable parce que les femmes ne sont pas autorisées à aller sur les terres des hommes traditionnellement. Donc, les étrangères encore moins. Et voilà, une porte s'est ouverte. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'était une expérience incroyable de se connecter à ce masculin-là. Et en moi aussi, quelque part. Donc, un moment que j'aime beaucoup, la danse du poisson. Ils sont en train de présenter un jeune initié, cette danse. Et voilà, dans la jungle, incroyable. Des moments de vie qui se passent de commentaires. C'est un moment aussi de communication avec la nature très fort. Au Brésil, justement, où j'ai aussi une connexion avec des peuples indigènes là-bas, avec qui j'ai fait beaucoup de cérémonies. Et donc, qu'une fourmi m'apporte une fleur comme ça dans un moment de ma vie assez difficile, c'était un signe très fort pour moi. Voilà, je l'ai vraiment pris comme une communication directe avec la nature. Alors, lui, mon ami du Far West. Je me rends en périple avec une amie de la Martinique à Monument Valley. Et on traverse toutes les Etats-Unis pour arriver dans ce lieu juste hallucinant. Et la première personne qu'on voit, si je peux dire ça, c'est ce chien. Ce chien qui avait une élégance, voilà, comme on peut le constater là, était magnifique. On aurait dit le chien de Lucky Luke. Et puis, trois secondes après, sur une autre photo, il est par terre en train de s'amuser, de se rouler dans le sable. Voilà, comme un imbécile. Et ça nous a fait énormément rire. Surtout que c'était un voyage lié à la mort. Voilà, dans notre famille, à mon ami, à moi. Et donc, il nous a ramené de la joie. Et voilà, merci à ce chien. Pour ce moment. Le mot de la fin, ça serait... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais aller au bout de ses rêves. Et puis surtout, reprendre conscience de la beauté, de la puissance, de la nature. Et qu'on a un lien très fort et qu'on peut communiquer avec tous les éléments, tous les animaux. Il y a vraiment des liens à recréer avec ce qui nous entoure. Et commencer par notre terre à nous, c'est déjà important. Donc, redonner du sens et de la valeur à la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada